Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que c'est une vidéo organisation, c'est une vidéo que vous m'avez demandé de faire donc c'est concernant mes études et mon travail, comment j'arrive à m'organiser pour allier les deux comment j'arrive à faire mon sport à côté, comment j'arrive à avoir une vie à peu près épanouie et équilibrée au niveau de ce que je fais toute la journée donc pour ça je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce que je fais dans la vie mon travail et mes études donc je suis sortie l'année dernière d'un DOJ EPS en triathlon donc j'ai été diplômée, je suis entraîneur de triathlon et par la suite j'ai été embauchée dans un club en 35 heures donc dans ma région et j'ai pas voulu m'arrêter là parce que j'estime que déjà c'est pas un diplôme suffisant j'estime que je ne veux pas faire ça toute ma vie pour l'instant et que j'aimerais acquérir d'autres connaissances et avoir assuré mon avenir tout simplement parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'être embauchée dans un club c'est pas donné à tout le monde il n'y a pas beaucoup de clubs qui se professionnalisent et pour moi si plus tard je vais avoir une vie de famille etc il faut que j'arrive à avoir un autre diplôme en fait et à faire ce que j'aime sur le long terme même si là c'est vraiment ce que j'aime aussi ce que je suis en train de faire mais voilà c'est complètement autre chose et je pense que ça peut m'apporter un complément à ce que j'ai déjà et voilà c'est que des connaissances en plus donc je suis, je m'éparpille un petit peu mais donc après ce DOJ EPS j'ai été embauchée dans un club et j'ai décidé de postuler pour une fac de psycho quand je dis postuler c'est parce que de nos jours c'était déjà le cas il y a trois ans quand je suis sortie du pack mais de nos jours pas tout le monde est accepté à la fac et j'en ai fait les frais puisque j'ai été acceptée un mois après la rentrée je pense qu'il y avait eu des désistements et voilà il y a des gens qui n'étaient pas venus d'inscrire mais qui avaient été acceptés et de ce fait j'ai été acceptée en octobre il me semble que j'ai eu ma réponse vers le 10 octobre ou quelque chose comme ça honnêtement je vais être honnête avec vous j'avais perdu espoir je voulais même plus enfin c'est pas que je voulais plus aller à la fac mais je m'étais même pas fatalisée que j'allais y aller puisque depuis juin j'attendais une réponse et j'en avais jamais eu et puis début septembre je me suis dit bah c'est mort les cours ont commencé tant pis je retenirai l'année prochaine et en attendant j'ai ouvert mon entreprise pour faire du coaching à distance mais tout compte fait j'ai été acceptée en octobre ce qui fait que je me retrouve avec mon auto-entreprise enfin mon entreprise puisque je suis auto-entrepreneur mon boulot en 35 heures et mes études je l'ai bien voulu donc j'en suis là aujourd'hui et donc à côté de ça comme je disais je travaille dans un club de triathlon en 35 heures et voilà donc deuxième point que je vous l'aborde avec vous c'est mon statut à la fac j'ai réussi à obtenir un statut qui s'appelle donc deux statuts donc le RSE qui est le régime spécial étudiant il me semble à vérifier et avec ce statut j'avais le droit de choisir dans quel TD je voulais aller donc c'est à dire les horaires où je voulais aller parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choix de TD il me semble qu'il y a 30 groupes donc 30 horaires différentes et donc le but de ce régime spécial étudiant c'est de pouvoir permettre aux étudiants qui par exemple pratiquent du sport de haut niveau donc qui n'est pas mon cas qui est salarié je crois qu'il faut faire 40 heures minimum dans le mois donc moi autant vous dire que je suis pas en 40 heures je suis en 140 heures par mois puisque je suis en 35 heures par semaine donc voilà donc ça a été largement accepté et j'ai également demandé une dérogation la dérogation qui me permet de ne passer aucun contrôle continu c'est à dire que je n'ai que des contrôles finaux les contrôles finaux c'est tout simplement les contrôles que vous avez les examens que vous avez en amphithéâtre à la fin de l'année donc pas à la fin de l'année à la fin du semestre qui récapitule tous vos semètres par matière et donc au lieu d'avoir des petits contrôles continu parce que par exemple je vais vous donner l'exemple de psychologie clinique je sais qu'ils avaient un dossier à rendre qui comptait pour 50% de leurs notes il me semble et puis après ils avaient deux petits examens en contrôle continu qui comptaient pour 25% et 25% ce qui faisait 100% ils n'avaient pas de contrôle final moi qui suis en dérogation je n'ai pas ces petits contrôles et j'ai eu un seul examen à la fin du semestre je ne sais pas si vous m'avez suivi j'espère que j'ai été claire mais donc j'ai eu une semaine chargée et une semaine de partiel très chargée donc j'ai eu tous mes partiels à ce moment là par exemple je vous donne une autre matière MTU c'est de la méthodologie de travail je n'ai pas passé les examens continus comme tout le monde eux non, eux ils n'ont eu qu'un contrôle en continu ils n'ont pas eu d'examens finaux donc ce qui fait que par exemple quand je dis eux c'est les étudiants sans régime spécial sans dérogation ils ont un calendrier d'examen à la fin du semestre qui est super réduit par rapport au mien mais en même temps ils ont eu des examens tout au long du semestre voilà ce que je n'ai pas alors c'est un avantage, c'est un inconvénient je ne sais pas, je vous le dirai quand j'aurai toutes mes notes pour l'instant j'ai eu deux notes une note de neurosciences et une note de statistiques et je vous dirai ça quand j'aurai toutes mes notes si ça a fonctionné ou pas et donc voilà, c'est tout ça pour dire que j'ai un statut particulier à la fac et d'ailleurs j'ai appris qu'on n'était que deux dans ce cas là donc deux sur 1200 étudiants je trouve que ça fait très très peu il n'y a personne qui a demandé statut donc c'est pour ça qu'au début je me suis oulala mais c'est quelque chose qui va être méga dur qu'un examen final et tout c'est vrai que si vous ratez cet examen final ça vous plombe tout votre semestre enfin ça vous plombe toute votre matière et vous validez pas cette matière quoi et ça peut vous plomber votre semestre ou voir les deux semestres c'est pour ça qu'il ne fallait pas se rater sur ce coup là là en plus j'ai l'option philo qui est coefficient 6 et autant vous dire que c'est pas facile la philo à la fac c'était pas facile voilà on va passer à la troisième partie comment je m'organise au cours d'une journée pour ça je vous ai juste récupéré une fiche une fiche type donc c'est ce que je fais tout au long tout ce que je fais tout au long de la journée en fait je me lève le matin et je vais prendre une feuille blanche donc ça c'est vraiment je fais ça mais tout le temps tous les jours vous avez une fiche là il y en a encore une parce qu'elle affiche à mon en fait je les affiche à mon placard comme ça dès que je passe devant je coche je mets un stylo avec donc là par exemple pour les réseaux sociaux j'avais un tirage au sort à faire donc j'ai fait le tirage au sort voilà après c'est des trucs lambda des trucs de la maison mettre une machine j'ai mis la machine j'avais une formation à finir d'arbitrage parce que je deviens arbitre en triathlon également cette année voilà je l'ai fait faire des fiches plein de trucs par exemple voilà faire les parcours vélo de mon boulot donc cette fiche elle recouvre vraiment tout ce que je dois faire dans la journée autant dans la maison dans ma chambre autant on travaille lambda et aussi dans mes études et sur les réseaux sociaux enfin tout ce qui est de toute ma vie ce que je dois faire et je trouve ça vachement satisfaisant parce que quand vous finissez la journée que vous voyez que vous avez tout coché vous vous dites bah j'ai été super productive aujourd'hui et c'est ça qui est cool en fait c'est d'être fière de soi d'avoir fait plein de choses il faut toujours être positif par rapport à ça il faut pas se dénigrer en se disant oh bah aujourd'hui j'ai traîné sur tiktok j'ai traîné sur instagram j'ai pas fait grand chose non 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 faut surtout pas se dire ça justement il faut faire des trucs les cocher et puis dire bah ouais faut pas se dire bah tiens aujourd'hui j'ai pas fait ça non enfin faut se dire aujourd'hui j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça et c'est ça qui nous rend fiers au quotidien c'est d'accomplir plein de choses qui au final nous servent dans la vie voilà donc tout ça pour dire que ça c'est une organisation dans la journée donc je vous mettrai l'écran je pense ici ou ici pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble cette fiche le dernier point que je voulais aborder avec vous donc là je vous ai montré mon organisation de la journée c'est à dire que je coche plein de trucs mais il y a également autre chose c'est que je note tout dans un drive mes emplois du temps donc je vais vous montrer donc là je vais regarder sur mon téléphone et puis je vous ferai un petit partage d'écran un petit partage d'écran ici j'ai un drive donc avec là comme vous le voyez calendrier général vidéo youtube c'est les vidéos que je prévois calendrier d'anniversaire l'emploi du temps à la fac donc ça c'est ça qui m'intéresse donc ça c'est le semestre 2 donc j'ai plus le semestre 1 je l'ai effacé là j'ai le semestre 2 donc vous voyez mon emploi du temps type à la fac donc ça c'est moi qui les ai choisis c'est court bon pour l'instant mon régime du second semestre n'a pas encore été accepté donc dès qu'il sera accepté je vais demander si je peux changer d'option parce que j'ai repris philo et je ne veux plus philo moi je voulais introduction droit et justice malheureusement quand je me suis connectée il n'y avait plus de place et ça m'aurait bien arrangé d'avoir ça parce que j'aimais bien le prof qui le faisait parce que du coup c'était mon prof de philo au premier semestre donc vous pouvez voir par exemple là le lundi j'ai philo de 9 à midi ensuite j'ai psychologie cognitive donc tout ce qui est en vert c'est mes CM donc mes cours magistraux donc là où normalement il y a des amphithéâtres plein et tout ce qui est en jaune c'est les TD ok c'est rempli quand même le jeudi c'est assez libre sachant que je ne peux pas faire tous les cours et c'est ce qui m'a posé problème au premier semestre parce que j'ai un emploi du temps également que je vais vous montrer tout de suite donc emploi du temps boulot l'emploi du temps boulot il est assez bizarre parce que du coup comme je vous ai dit je suis entraîneur de triathlon et moi donc je vais travailler quand les gens ne travaillent pas c'est à dire le soir, le midi ou le matin et là donc je me retrouve avec des entraînements de 20h à 21h je me retrouve des entraînements à midi 13h alors qu'au premier semestre attention je n'ai assisté à aucun cours aucun cours ni en visio parce qu'au final à la fin il y avait des visios puisqu'il n'y avait plus de présentiel ni en présentiel j'aurais bien aimé mais je n'ai vraiment pas eu le temps donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré les cours de l'année dernière j'ai demandé aux profs en expliquant mon statut le fait que je ne puisse pas aller en cours si je pouvais avoir des cours certains profs sont cléments et m'ont donné des cours certains profs n'en avaient rien à faire et ne m'ont pas donné des cours dans ces cas là j'allais voir des élèves puisque je suis dans certains groupes messenger où justement je peux discuter avec pas mal d'élèves qui eux m'ont donné gentiment leurs cours c'est grâce à ça que j'ai pu faire mes fiches comme vous le voyez là ça c'est mon calendrier du travail et donc quand je ne travaille pas je rattrape mes cours ou j'essaye d'assister à des cours le semestre donc le semestre 2 j'y suis arrivée donc la semaine dernière j'ai réussi à assister à deux cours donc ça c'est plutôt sympa et donc là comme je vous disais je rattrape des cours comment je rattrape les cours ? j'y arrive ça c'est mon organisation des cours j'ai fait un tableau qui se présente comme ceci je vais vous faire un partage d'écran pareil que je vous mettrai ici et que vous pourrez voir donc dans ce tableau j'ai tous mes cours magistraux et j'ai tous mes TD ok j'ai toutes mes matières donc développement psychologie du développement statistique MTU psychologie clinique philo anglais et neuro et donc là j'ai mes CM là j'ai mes TD et en fait donc là tous les blocs noirs que vous voyez c'est parce qu'il n'y a pas de cours tout simplement par exemple en MTU il n'y avait que 3 cours magistraux et là donc je coche en fait dès que j'avais rattrapé un cours donc là il y a tout qui est coché normal c'est le semestre 1 et après j'ai plein de petites pochettes comme ça par exemple là c'est l'anglais et dans l'anglais j'ai tous mes cours d'anglais que j'ai rattrapé et en haut je mets CM1 CM2 TD1 TD2 etc etc ou alors j'ai mes petites pochettes comme ça quand je n'ai pas ces petites pochettes blanches ou voilà où j'ai collé des petites étiquettes donc j'en ai de plusieurs couleurs différentes que j'arrive à vous les montrer donc là voilà j'ai neuro psychologie du développement psychologie clinique voilà je me régale à avoir des couleurs de pochettes et j'ai également tous ces cours et par exemple je voulais vous montrer un exemple pour neuro voilà il y avait 5 CM il y avait 5 cours magistraux dans le semestre et ce que j'ai fait en fait c'est que moi j'ai pas vraiment mis CM1 on a fait ça CM2 parce que je me suis aperçu que le cours c'était quelque chose d'assez lié avec plusieurs thèmes différents je suis fait tout simplement tout un pack de fiches avec plusieurs thèmes et une fiche seule avec le sommaire moi je marche en sommaire j'adore les sommaires avec les petits numéros les numéros de fiches etc et par exemple dans ce sommaire je vous donne des exemples mais voilà vous avez les glucides en 1 les lipides en 2 les protéines en 3 les cellules en 5 le noyau en 6 etc j'espère que vous avez compris moi je me suis organisée tout le long du semestre à faire des cours dans mes fiches en fait et grâce à ce petit planning j'avais un deuxième petit planning parce que j'aime bien en faire plusieurs alors qu'en fait ils veulent dire strictement la même chose mais sous une autre forme j'ai arrivé à me repérer en fait dans toutes les matières où j'en étais etc etc pour en finir sur ça donc je prends les cours de cette façon et pour l'instant ça a plutôt bien réussi au premier semestre la limite de tout ça c'est que en première année on arrive facilement à récupérer les cours puisque ce n'est pas sélectif ce n'est pas un concours c'est juste des examens qui nous permettent d'accéder ou pas si on a la moyenne au second semestre donc si vous voulez vraiment une vidéo détaillée sur la psycho je veux bien vous la faire après je n'aurai peut-être pas les mêmes infos du coup de ceux qui sont en présentiel parce que moi je n'ai pas trop contact avec eux j'en ai un petit peu mais voilà je n'ai peut-être pas les mêmes infos qu'au niveau de comment ça se passe en amphi comment ça se passe en TD voilà ça je ne l'ai pas trop mais quand même vous faire une vidéo si vous voulez plus générale sur la psycho comment ça se passe etc les matières donc moi je suis à Aix-en-Provence et je sais que ça diverge assez entre toutes les facs la situation au final on va conclure sur ça mon organisation au final c'est une organisation à la journée organisation grâce à des drives donc dans mon drive vous voyez j'ai mon calendrier j'ai mon calendrier de cours j'ai mon calendrier de course calendrier YouTube enfin j'ai plein de calendriers et ce que j'ai oublié de vous préciser c'est que voilà vous allez voir peut-être sur les captures d'écran de mon boulot que je n'ai pas 35 heures effectives par semaine tout simplement parce que je suis annualisée et qui peut m'arriver dans l'année de partir une semaine de partir des week-ends ça ça m'arrive assez souvent donc sur la période de mai à septembre octobre je pars souvent un week-end ou deux week-ends par mois un week-end par mois on va pas abuser mais je pars un week-end par mois et moi je travaille le dimanche sur certains week-ends ce qui fait que c'est annualisé et ça me fait 35 heures à l'année mais ça me fait pas forcément 35 heures tout le temps je crois que je dois avoir 22 heures sur le terrain et après j'ai un petit peu de j'ai des réseaux sociaux à gérer j'ai pas mal de choses à côté qui sont pas dans mon calendrier mais qui me prennent également beaucoup de temps j'ai un boulot particulier un statut à la fac particulier et du coup une façon d'étudier particulière pour l'instant ça me correspond je suis quand même très fière de moi comme je le disais dans ma vidéo résolution si je voilà mon objectif de l'année c'est de réussir mon année si je ne réussis pas c'est pas grave je serai très fière de ce que j'ai fait je suis vraiment contente d'en arriver là et puis voilà s'il faut je recommencerai l'année prochaine bon je vais essayer d'arrêter de parler là parce que même si j'ai plein plein de choses à vous dire au final la vidéo elle est déjà trop trop longue je suis à 22 minutes où je parle donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je réponds en commentaire je réponds sur Instagram donc je vous mets mon petit Instagram ici toujours pareil n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et également à mettre un petit like voilà voilà et en attendant je vous dis prenez un de vous j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine ciao ciao